Ralentir le vieillissement Ralentir le vieillissement nous intéresse, vous comme moi, vous, que vous ayez 50, 60, 70, 80, 90 ans, et moi, bientôt 80 ans, est toujours actif dans mon cabinet Angevin où je me spécialise dans la lutte contre le vieillissement physique. Ce vieillissement accéléré contre lequel on peut agir, c'est l'arthrose vértébrale, le tassement postural, le plus souvent lié à de vieux traumatismes de type entorse, coup de lapin, chute sur les fesses ou autre. Ce qui aggrave notre cas, et je sais de quoi je parle pour l'avoir vécu personnellement, lorsque la lésion entorse ou luxation, pour moi c'était un cours mot calculaire, n'est pas soigné parfaitement dès le départ, s'installe une arthrose évolutive, handicapante, pouvant déboucher sur une chirurgie qui aurait pu être évité par des soins préventifs efficients, notamment ostéopathie et posturo, mais également maintien avec une bande de tapping le temps de la consolidation. Ma formation de kinésithérapeute puis d'ostéopathe et posturologue m'a permis de mettre au point de pratiquer et d'enseigner cette méthode naturelle pour tous, qui au final, que ce soit pour traiter les douleurs chroniques, l'arthrose, le stress, organise une véritable résistance au vieillissement, une résistance anti-âge nous permettant d'espérer de devenir des super seniors. Ces personnes qui, au-delà de 85, 90, 95 ans, gardent l'esprit vif et le pied sûr. C'était le cas de mon exemple, ma mère Hélène, qui resta totalement indépendante, jusqu'à ses 103 ans, en pratiquant assidûment son programme anti-âge, qui comprenait une alimentation anti-âge et donc anti-inflammatoire, sachant que l'inflammation évite à la fois la prise de poids et les carences, notamment en protéines, minéraux, oligo-éléments, vitamines et autres nutriments essentiels. Deuxièmement, des exercices d'étirement et de musculation, donc des jambes, du dos, des épaules et de posture 5 à 6 fois par jour. Et à chaque fois que possible, une marche rapide. Troisièmement, un entretien cérébral par la pratique de jeux de lettres, de lecture, écouter l'information, suivre les événements politiques et économiques du monde. Quatre, un environnement positif, social et affectif, avec ses proches, ses enfants et ses petits-enfants. Cinquièmement, un environnement naturel, motivant et apaisant, grâce au géranium qu'elle cultivait avec soin sur son balcon parisien. Et bien d'autres techniques de soins naturels, d'entretien, de la peau, des muscles, des articulations et des organes. De 60 à 103 ans, j'ai vu ma mère vieillir chronologiquement, mais sans vieillir physiquement. Ses performances physiques et intellectuelles étant soigneusement entretenues chaque jour, grâce aux clés anti-âge dont je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure. Pendant ses 43 ans où elle a suivi ce programme, le temps semblait ne plus avoir de prise sur elle. Je suis son exemple. Je pratique moi-même et j'enseigne sa méthode, enfin ma méthode, enfin notre méthode, celle que nous avons mise au point il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Alors, mon conseil, faites comme elle, faites comme moi. Apprenez à résister naturellement aux effets du temps qui passe. Pourquoi ? Pour optimiser votre capital santé, longévité. Si vous suivez déjà ces principes, surtout n'arrêtez jamais, et en cas du coup dur et même très dur, faites le nécessaire pour rebondir et revenir à votre état de santé optimal. Alors, il faudra aussi, bien entendu, vous faire suivre par un praticien, ce qu'on appelle un coquille anti-âge. C'est ainsi que vous pourrez, vous aussi, avancer en âge, sans vieillir, et devenir une ou un super seigneur. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, voyez en fin de vidéo et dans la description, ci-dessous. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada